bonjour alors on va faire des perles en papier je vous ai déjà fait des perles en papier sur ma chaîne allez voir plus loin je ne sais pas où il ya des vidéos que j'ai faites pour vous expliquer comment on fait des perles en papier là voyez j'en ai plein j'en fais beaucoup ben j'aime bien d'ailleurs je vais vous montrer ça c'est un bracelet en perles de papier alors évidemment quand vous faites des perles en papier pensez à vernir vos perles moi je fais la vaisselle avec je fais tout je fais le ménage je fais tout je mouille toujours mon bracelet il n'a pas bougé parce que je les bien vernis avec du vernis colle ou avec du vernis moi j'ai du vernis de cléopâtre comme celui là ça fait très bien vous mettez votre perle sur un cure-dent vous plantez et vous vernis c'est qu'un pinceau tout simplement pour protéger vos perles donc ça c'était la petite parenthèse alors maintenant je vais vous montrer plusieurs façons de faire des perles en papier voilà et une autre astuce que je vais vous montrer plus tard donc moi j'ai ce petit outil qui s'appelle passer pour le killing en fait cet outil mais il est très très bien là vous avez une fente où on vous glissait votre votre papier donc je vous ai montré dans mes précédentes vidéos la forme 1 qui est celle ci je vous ai même montré comment faire pour aller plus vite sans prendre toujours des mesures je vous ai montré plein de trucs on enfile je voudrais faire un petit récap on enfile la perle dans le papier pendant dans votre outil ici et vous tournez vous tournez vous tournez jusqu'au bout voilà au bout un petit peu de colle et on obtient une perle donc je vais vous montrer que on peut faire plusieurs formes je vais vous montrer ça hop voyez regardez alors je vais peut-être prendre une autre feuille derrière pour que ça ne passe pas trop transparent encore une peut-être même voilà voyez les formes on fait les formes qu'on veut en fait alors ça c'est des bandes de papier évidemment vous coupez après un aux bandes vous coupez en suivant votre votre beau ligne voilà voyez celle ci elle aura par exemple le trois jambes voilà ici vous avez juste coupé la pointe on peut en faire des très fines comme celle là la bande si vous faites une bande de très fine vous obtenez des petites perles comme ça vraiment petit parce que votre bande sera très fine en principe mais bande de fond 2 cm de large pourquoi parce que mon outil de killing fait 2 cm je peux enfiler dedans 2 cm de large donc voilà donc n'hésitez pas faites des formes allez-y amusez vous à faire toutes sortes de formes comme ça c'est pas mal alors je vais vous montrer moi par exemple voilà celle qui a deux jambes ici voilà ça vous donne un peu un effet comme ça c'est à dire vous avez au milieu aussi creux sur les côtés vous avez l'épaisseur du papier celle ci c'est celle là là alors c'est celle là je vois il voilà donc toute simple après on peut faire vous voyez par exemple là au lieu de couper en pointe comme ça on peut couper que d'un côté et laisser droit de l'autre côté ça vous fait aussi une forme de perles ouais c'est sympa donc voilà je voulais juste vous montrer tout ça donc maintenant je vais vous montrer une astuce c'est pour faire des perles en couleur pour avoir des perles très colorées vous savez moi j'aime les couleurs si vous suivez bien sûr vous le savez je suis madame couleur donc je vais vous montrer tout ça on passe sur mes mains parce que il faut je vous montre ça c'est une feuille de papier imprimante donc papier très fin ça va très bien pour faire les perles il faut toujours du papier fin papier épais ne va pas donc je prends des feutres tout simplement et je vais faire toute ma feuille comme ça avec des bandes de couleurs donc moi mes feutres c'est des pro marqueurs sont très bien ces feutres mais bon si vous n'avez pas de pro marqueurs c'est pas un problème prenez les couleurs qui des feutres qui vous avez quoi c'est pas la peine d'avoir des super feutres prenez les feutres qui vous tombent sous la main ça ira très bien pour faire ça là moi j'ai choisi des couleurs un peu plus vive on va dire mais si vous voulez avoir des couleurs pastel vous faites en couleurs pastel pourquoi je refais du violet j'ai fait du violet je me suis trompé là oui c'est assez que je parle je parle je fais des bêtises voilà du vert on y va on n'a pas peur du rouge non vert et rouge ça va pas plaire je prends du jaune j'aime pas trop le vert et rouge c'est pas pourquoi voilà maintenant on va prendre le rouge voilà je vais faire toute ma feuille comme ça voilà jusqu'en bas jusqu'en bas de la feuille si on va faire du rose et une fois que vous aurez fait toute toute votre feuille vous pourrez couper vos bandes et ça vous fera des belles perles en couleurs ce que je vais faire je vais sauter là comme si c'était du blanc j'ai pas de blanc mais bon on va sauter on va dire ça c'est du blanc on va faire du gris par exemple voyez je vais faire une bande de blanche de blanc le blanc illumine toujours voilà après on repart avec allez on va prendre du vert etc etc ça vous aurez compris un faut aller jusqu'au bout je peux vous faire toute la feuille vous avez compris voilà je continue je continue ensuite quand vous allez découper vos bandes dans ce sens là bien sûr un dans ce sens comme ça vous allez découper dans ce sens là comme ça après ça vous fait des perles toutes les couleurs sont très sympa j'aime beaucoup je sais pas si vous allez voir grand chose dans ma main mais voilà ça vous fait des perles de toutes les couleurs là j'en ai des grandes j'en ai dit comme ça j'en ai dit comme ça les petites voyez toutes les couleurs c'est sympa j'aime beaucoup en couleurs comme ça après je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo j'avais fait évidemment vous pouvez prendre du papier journal des revues tous les papiers font des perles je pense que là j'ai un peu tout dans ma boîte voyez j'avais même fait une vidéo avec des perles carré comme ça sans papier celle là aussi voyez les perles carré comme ça allez voir dans mes précédentes vidéos vous trouverez mes tutos pour ces perles là voyez ça c'est du papier non ceci pas des papiers journal j'en ai un jeu de toutes sortes après les formes vous voyez ces formes là petites perles comme ça là je vais vous montrer j'ai un bracelet comme ça qui est juste là il tombe bien il n'est pas loin voilà le papier dans tous ses états donc voilà je vais arrêter la vidéo là c'était juste pour vous expliquer que en fait il faut pas se cantonner à une forme de perles mais à plein de forme c'est ça qui est sympa bon maintenant je peux plus fermé ma boîte tellement j'en ai si je peux fermer encore oui allez voilà donc je vous laisse sur ça sur ses réflexions sur ses idées sur tout ça je vous fais de gros bisous et ben je vous dis à une prochaine vidéo tuto allez bisous ciao